... Retour ici avec nos chers invités pour la suite de votre émission. Regards croisés Gaben Adjao, Dominique Lacmon et Emmanuel Vivien-Tomi. On va parler du terrorisme au Togo. Les forces armées du Togo mènent une lutte acharrée justement contre ce groupe terroriste. On a dû payer un groupe de terroristes à mordu la poussière à Kpé-Djal. Toujours au nord. On va avoir plus d'explications avec notre aîné Emmanuel Vivien-Tomi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez que le Togo est victime, comme beaucoup de pays de la région, des attaques terroristes. Et les attaques terroristes se reviennent à des heures précises parce que les djihadistes, les méchants, les sanguinaires qui veulent voir du sang partout choisissent des moments où vous pensez qu'ils ne pourraient pas intervenir pour agir. Fort heureusement, on a une armée disciplinée au Togo, une armée professionnelle. On peut critiquer sur certains points, mais il y a quand même cette détermination d'une force armée et de sécurité qui veulent, vaille que vaille, faire leur mission, leur job, protéger les personnes et les biens. Même des fois, au détriment de leur vie. Pendant que nous autres, nous sommes dans nos maisons, en train de dormir ou de travailler, eux, ils sont au front. Au front parce que c'est une guerre très, très, très difficile puisqu'il n'y a pas l'ennemi visible. L'ennemi est d'abord invisible. Tu ne peux pas savoir qui est terroriste. Et c'est ça le plus grave. Et surtout quand ils vont frapper. Aujourd'hui, on peut se réjouir d'une chose, c'est qu'une fois encore, l'armée du Togo ou les forces du Togo ont pu repousser l'ennemi. Il y a eu, bien sûr, des blessés dans les rangs des forces armées du Togo. Il y a eu aussi des dégâts matériels, suivant les informations. Mais Dieu merci, certains ennemis ont été neutralisés. Je vous explique quelque chose. En matière de lutte contre le terrorisme, l'information est capitale. L'information contribue à faire avancer soit, à faire avancer la lutte ou à mettre un frein à la lutte. Sur le terrain, tout ce que nous disons, par exemple, en tant que médias d'ici aux occidentaux, les terroristes nous suivent, de même que les autres. Et donc, ils aiment se réjouir quand on dit « Ah oui, voilà, ils ont encore frappé » et on donne les bilans. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater que beaucoup de gouvernements, en matière de bilan, préfèrent attendre un tout petit peu. Un, il y a un travail de recoupement qu'il faut faire, être sûr de ce qu'on va annoncer. Deux, l'identification doit se faire. Donc, des fois, il faut permettre que cela se passe, mais que la communication autour ne vienne que quelques heures ou quelques jours après. Il n'est même pas autorisé que les médias fassent des directs ou parlent quelques minutes après les attaques de comment cela se passe, parce que cela peut mettre en danger nos forces qui sont sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous avons réussi, ou bien les forces armées du Togo ont réussi encore à repousser l'ennemi. Oui, repousser, parce que, vous savez, beaucoup pensent que c'est très facile comme ça, qu'on dise « écoutez, on est rentré dans le territoire ». Même en matière de lutte contre le terrorisme, on ne peut pas quitter le Togo et rentrer dans un autre territoire. Mais on peut faire des actions conjointes. Le problème que le Togo a, ou du moins c'est les forces de sécurité et l'armée, c'est que nos voisins, les Burkinabés, nos voisins, les Maliens, et dans une certaine mesure aussi, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, il y a une sorte d'instabilité, il y a une circulation trop rapide des armes qui ne nous rassure pas. Ça ne nous rassure pas parce que quand aujourd'hui au Burkina Faso, quand j'écoute le discours du capitaine Ibrahim Traoré, les 40% des territoires qu'on dit être occupés, ça pourrait être plus. Il l'a dit. Ça pourrait être plus. Et donc, c'est dangereux parce que nous partageons la frontière ensemble. Ce qui fait que nos forces armées et de sécurité ne dorment pratiquement plus. Elles veillent tous les jours pour que nous soyons en sécurité. C'est le lieu de saluer la démarche entreprise par le chef de l'armée, le chef de l'armée, le chef de l'État, président de la République, mais aussi le ministre en charge de la sécurité, le général Ayak, un général de son État, et la ministre des Armées, et l'État-major de l'armée. D'abord, je salue cette symbiose, cette harmonie, cette cohésion qui nous permet d'avoir des résultats concrets. Et aussi, bravo, il y a quand même une envie de lutter efficacement contre l'ennemi. Ce qu'il faut demander maintenant, c'est qu'au niveau du Parlement, ça c'est important aussi. Les élus doivent savoir que même les députés peuvent faire des propositions. On a besoin maintenant d'avoir un lourd budget pour combattre l'insécurité. Ça c'est un sujet capital, c'est un point capital, j'allais dire, le budget. Mais avant vous, votre regard sur ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain par les autorités qui sont citées par Emmanuel Vivien-Thomé. Oui, il a bien su dit, parce que nos forces de l'ordre, sous l'impulsion de ces autorités, abattent un travail très formidable et salutaire. Ils font un grand travail. Vous n'êtes pas sans savoir que, comme il l'a dit dans son développement, le Bukina Faso a perdu 40% de ses territoires. Et ces territoires exactement que le Bukina ne contrôlent pas du tout, sont frontières avec le Togo. Ça veut dire que, après le Togo, ce n'est que les territoires occupés par les terroristes. Et à chaque instant, ils font tout leur possible pour pouvoir entrer le Togo. Et grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, sous l'impulsion des autorités dont le frère a cité ici, font tout pour repousser les attaques. Vous voyez, ces terroristes cherchent à s'installer au Togo. Il n'y a pas encore une base terroriste au Togo. Il n'y en a pas encore. Ça, il faut le préciser. En plus que ça ne vienne de moi. Il n'y a pas de base terroriste au Togo. Donc, c'est ces territoires non occupés, dans le Bukina et le Niger, et parfois à côté du Bénin, que ces terroristes font des incursions de temps en temps au Togo. Et nos forces de sécurité sont à pied d'oeuvre au niveau de la frontière qui surveille de près. Vous voyez, c'est cette dernière agression qui a eu lieu dans le canton de Kondiwari. Très tôt au cours d'une patrie où les forces d'armée ont rentré dans une ambuscade. Mais c'était à l'éveil, sinon, ce qu'ils avaient planifié le faire. Si ce n'était pas grâce à cette vigilance de ces forces de sécurité, peut-être qu'il y aurait plus que des dégâts que nous aurons constatés. Malheureusement, c'est deux blessés. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on doit déplorer au niveau des forces de sécurité. Et ils ont pu quand même neutraliser deux enseignants. Donc, c'est ici appeler la vigilance de tout le monde. C'est-à-dire que les terroristes, pour pouvoir s'installer, ils passent toujours, toujours, toujours par un membre local. C'est quelqu'un qui doit leur donner des renseignements, la position des forces de sécurité. Et tout ça, il faut que la collaboration entre nous, les civils, les habitants de la population, ils doivent comprendre que la présence des forces de sécurité, c'est d'abord pour leur bien. Donc, il faut que cette collaboration, qu'ils puissent donner des informations à temps aux forces de sécurité, pour qu'on finisse et on mette hors d'état de nuit ces hommes. Mais actuellement, c'est l'ennemi de la paix qui détruisent toute l'humanité sans aucun intérêt et rien de conviction. Michel, tu permets ? Actuellement, il y a une chose qui est sûre. Les citoyens comprennent effectivement la nécessité de cette collaboration. Bien sûr. Mais ce qui manque, effectivement, c'est les échanges d'informations. En réalité, en tant que citoyen togolais, si vous constatez certaines choses qui ne sont pas normales, des individus qui se comportent d'une façon, vous pouvez les signaler juste pour vérification par les spécialistes. Oui, il faut communiquer tous les moyens. Mais il y a un effort qui est fait, il faut reconnaître cela. Il nous appartient aussi au niveau des médias de continuer. Mais aussi, si on parle même des chefs religieux, des chefs traditionnels. Si vous êtes un imam, vous avez une responsabilité. Si vous êtes un prêtre ou un pasteur, vous avez une responsabilité. Il faut qu'on puisse aussi donner des informations qui puissent permettre d'aller de l'avant, de prévoir et de contrer les attaques. On va interroger Gaber avant de vous retrouver, Dominique. Gaber, votre regard, quand on voit, si on peut le dire, la maestrie des forces armées togolaises, on sait que le Togo a été déjà touché ou les soldats ont été tués. La vigilance, elle est là aujourd'hui. Oui, c'est très honorable de la part de nos forces de l'ordre. Je salue, comme le douan vient de le dire, la symbiose au niveau de la sécurité, que ce soit le ministère de la Sécurité, le chef suprême des armées et même la ministre de l'armée. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui est fait sur le terrain et ça donne des résultats immédiats. C'est vrai qu'au début, il y a eu quelques vacillements, mais c'est n'était que le début et maintenant les forces de l'ordre sont quand même très aguerries sur le terrain. C'est tout bénéfique aujourd'hui pour la population d'avoir des soldats qui sont prêts à aller au combat pour eux, à les défendre, à défendre l'intégrité du territoire. C'est très important parce qu'il ne faut pas perdre le territoire. C'est vrai qu'il y a eu des déplacements et tout, des déplacés, mais le travail qui est fait est qu'ils ont rassuré quand même ces populations-là qui sont déplacées et il y a une mise en sécurité de ces populations-là déplacées. Ils sont en train quand même de retrouver un leurve à tout psychologique. Et aujourd'hui, je pense que les soldats, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de communication entre la population et les soldats. Mais à un certain moment, ce n'est pas tout qu'on dit aussi. Ce n'est pas tout qu'on dit en matière de défense contre le terrorisme. Ce n'est pas tout qu'on dit. Eux, le Togo, on l'a déjà dit aujourd'hui, exposé parce que le Burkina n'a pas le contrôle de la totalité de son territoire. Et aujourd'hui, le Togo, la frontière Togo-Burkina, c'est devenu une base arrière de ces terroristes-là. Mais quand même, nos soldats sont quand même à pied d'oeuvre pour pouvoir endiguer le danger que représentent les terroristes. Et moi, je suis tout content de les voir ainsi. Et surtout, je prie surtout qu'il n'y ait plus de pertes en vies humaines tant du côté de la population que du côté des forces de l'ordre. Qu'ils nous reviennent sain et saufs et que cette lutte-là soit gagnée les mains les plus hautes possibles. Oui, vous avez voulu... Oui, j'ai voulu dire que quand le doyen parlait des leaders religieux, des leaders communautaires, j'ai dit qu'il y a déjà un travail qui se fait dans ce sens. Il faut la profondeur. Oui, il y a beaucoup d'efforts qui se fait dans ce sens à travers le ministère de la Sécurité, sous l'impression du général, qui fait dans cette région, c'est ça qui donne ces résultats que nous observons. Sinon, il y a un travail tout le temps et que le ministère de la Sécurité va abattre tous les jours au niveau de cette région, sensibiliser, faire comprendre à la population, ces leaders religieux, que la région sécuritaire, ce n'est pas affaire de militaire seulement. Tout le monde est impliqué. Il y a beaucoup de choses que le chef de l'État, à travers toute la réarchie militaire, ont mis en place. C'est déjà depuis longtemps. Le Togo a su anticiper sur ce phénomène et ce qui fait qu'actuellement, le Togo est épargné. Nous vivons maintenant... On n'est pas épargné. On n'est pas épargné. On a dit qu'on doit rester toujours sur nos gardes. On est sur les attaques actuellement. On n'a pas été très touchés. Il n'y a pas 7 pays ont allié qui ne maîtrisent pas leur territoire. S'ils avaient la maîtrise de leur territoire, le Togo ne devrait pas en payer parce qu'avec ces efforts, le Togo, sur la ligne frontalier, a fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'opérations qui mènent dans ce sens. Je pense que c'est vrai. Le Togo va continuer. Il faut que les communautés civiles, les populations, tout ça puisse vraiment accompagner l'effort de sécurité dans la collaboration. et relater les bonnes informations à temps pour que les forces de défense et de sécurité puissent agir. On ne peut pas dire précisément ce qui s'était passé à Akmendian. On peut toujours... On peut dire que les forces du Togo ont pu repousser l'ennemi. Il y a eu un bilan. Il y a même un blessé. C'est très grand pour moi. C'est très grave. Il y a deux blessés. Et puis, de l'autre côté, il y a deux ennemis qui ont été neutralisés. Bon, maintenant, ce que j'aimerais dire, pour avoir eu la chance d'aller au fin fond du nord, traverser même la frontière, le dispositif qui est en place est rassuré. Maintenant, les terroristes agissent sur la conscience des citoyens. Vous voyez, quand il y a des attaques comme ça, certaines familles quittent carrément leur milieu, leur zone. Et c'est dangereux parce que quand vous quittez vos maisons, les terroristes vont venir s'installer. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'ils prennent du terrain. Et donc, c'est en cela aussi qu'il faut continuer à renforcer ce qui est déjà fait par le ministère de la Sécurité sur le terrain. Vous savez, ce que le gouvernement a fait, c'est de prendre la zone là et de voir quels sont les problèmes. Parce qu'une zone comme les savannes, c'est la zone la plus pauvre du Togo. Il faut dire les données des Nations Unies. Et donc, le gouvernement a essayé d'organiser un programme qui permette de voir ce qu'il faut rectifier. Et essayé de faire diminuer un peu la pauvreté et aussi donner la possibilité aux jeunes de s'occuper. Parce que les jeunes qui sont enrôlés souvent, c'est ceux qui sont en chômage et qui deviennent donc des aigris. Et vous prenez une question comme la question de l'eau potable. L'adduction d'eau est un problème aussi qui contribue à radicaliser certaines personnes. Et quand les terroristes viennent, ils jouent sur ces facteurs-là. Donc depuis un temps, le gouvernement a pris soin non seulement de mettre une zone sécuritaire là-bas, mais aussi, et ça, il faut l'apprécier, les militaires, les policiers, les gendarmes, tous ceux qui sont en mission dans la zone ont reçu des instructions fermes. être en bonne relation avec la population locale et vous allez même les voir en train de faire des travaux collectifs avec la population. Les militaires ont participé à l'adduction d'eau dans certains milieux. Aujourd'hui, ce qu'il faut demander, c'est que chacun continue la sensibilisation. Les terroristes ne sont pas des amis, c'est des ennemis. Eux, ils veulent que le sang coule et donc, nous devons aider les forces sans objectif. Oui, c'est ça, les extrémistes. Nous devons aider les forces armées, les forces de sécurité à pouvoir, un, les vaincre, deux, donner les informations nécessaires dans l'anonymat. Donner les informations nécessaires et puis, aider dans la mesure du possible pour que les jeunes ne se radicalisent pas. Si vous voyez que dans votre maison, dans votre zone, il y a un jeune qui a commencé pas à se radicaliser, essayez de travailler sa psychologie ou signaler-le pour qu'on puisse l'amener à la raison. Si nous arrivons à tenir le coup et à ne pas céder pour que les terroristes s'installent dans aucun coin du territoire togolais, je pense que nous aurons la possibilité d'aider les autres à repousser également l'ennemi. Mais s'ils arrivent à s'installer chez nous, ce serait très grave. Donc, ne quittez pas vos maisons, nos frères et sœurs de la zone des savannes, ne quittez pas vos maisons, il y a des dispositions sécuritaires qui sont prises. Si vous avez encore des doutes ou une peur, essayez d'approcher nos frères et sœurs militaires, policiers ou gendarmes qui sont dans la zone ou les responsables, les autorités locales. Aujourd'hui, le Togo ne va pas laisser un seul maître aux diadistes ou aux terroristes. Le Togo va continuer par lutter contre eux et en collaboration avec les autres, une action. Quand vous prenez l'accord, l'attente d'Akra par exemple, ça permet les échanges d'informations mais aussi il y a possibilité de mener des actions sécuritaires ensemble pour pouvoir vaincre les ennemis du développement, ceux qui veulent juste tuer. C'est vous ? Il y a quelqu'un qui demande à la part ? C'est moi. Aujourd'hui, le duain va dire quelque chose de très important. Il faut une corrélation entre la population et les militaires. C'est important. Et cette symbiose qui est en train de se créer, le duain vient de le dire, les policiers, les jardins, les forces de l'ordre et de sécurité qui sont dans cette zone-là participent aux travaux communautaires avec la population et ça veut dire qu'il y a une certaine symbiose avec la population et même ceux-là qui sont déplacés aujourd'hui, ils continuent quand même par aller à l'école sous l'égide des militaires qui les protègent parce que vous savez, les premiers à terre, surtout les enfants qui ont été tués entre-temps, c'est parce qu'ils étaient sortis et autres. Je ne veux pas revenir sur les événements malheureux. mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train d'être construit dans cette zone-là et surtout le gouvernement a pris la mesure de la situation en aidant la population par des transferts monétaires et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est la zone où la population... Il y a également l'appui au groupement de femmes et de jeunes ou des activités dans le milieu. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement a pris le bon bout de problèmes et c'est en train de régler parce qu'il ne suffit pas de poser des barrières sécuritaires mais aussi, il faut mettre la population à l'abri du besoin pour que ces gens-là ne viennent pas corrompre leur esprit et c'est ce que le gouvernement a su bien faire. Félicitations au gouvernement et surtout courage aux forces de l'ordre et de sécurité qui sont sur le terrain que Dieu les garde et qu'ils nous reviennent saines et saufs. Alors ce qu'il a dit est très important. Il faut aussi, puisque le doyen a souligné cela, il dit que les gens s'appuient sur la population pour faire du mal à leurs frères. Oui, effectivement. Sans cela, les terroristes ne peuvent pas attaquer. C'est-à-dire qu'ils viennent premièrement vous faire croire, ils anticipent sur ce que vous avez comme problème. C'est comme je viens et je sais que dans ta poche, tu n'as pas un 25 francs, j'essaie de te griser 25 francs, c'est moi qui te donne le PIAWAT à chaque jour. Ah, 25 000. J'ai dit ça en termes... Tu vois, il donne plus, quoi. Parce qu'il comprend. Aujourd'hui, il fait, il te prend comme ami, il fait tout à ta place. Donc, le jour qu'il va te demander noter, sinon, c'est ceux-là qui vous ont oublié, il faut aller commettre un forfait, c'est facile, parce qu'il devient d'abord un, il devient ton maître. Donc, c'est en cela, le gouvernement a compris, plusieurs mesures sont prises dans cette région pour pouvoir anticiper sur les problèmes. Dans tout le pays, d'ailleurs. Même dans tous les pays, oui, pour anticiper sur les problèmes sociaux. Il y a aussi des mécanismes même mis en place par le chef de l'État sous l'imposition du ministère de la Sécurité, des mécanismes qui permettent, ce n'est pas seulement militaire, il y a des civilos militaires, la collaboration entre les civils et les militaires, et sensibiliser aussi les leaders religieux, les chefs traditionnels, les faire comprendre de la nécessité de la culture sociale et de la paix. Donc, il y a tout ça qui s'est fait depuis longtemps sous l'imposition du ministère de la Sécurité. Donc, c'est vraiment ça, il faut que les gens quand même acceptent, les gens s'acceptent ces mesures pour accompagner le gouvernement. Sinon, sans radicalisation, les terroristes ne peuvent pas attaquer les positions militaires. Donc, actuellement, ils sont indépendants, ils n'ont plus de quoi appuyer pour attaquer les forces armées. Parce qu'ils ont en face de la situation. Il y a une stratégie mise en place. Ils ont trouvé garçons. Ils ont trouvé garçons. Et qu'ils viennent à tout moment. ce sont des incursions. Donc, il n'y a pas de base. Ils sont des incursions. Ils viennent à tout moment et ils rencontrent les difficultés. Je pense que ça, il faut saluer les forces. Il faut les encourager. Ils continuent dans ce sens que Dieu soit avec le Togo et surtout les autorités qui sont en charge de la sécurité. les chefs de l'État. Oui, juste pour dire à la population et à tous ceux qui nous suivent qu'en matière de lutte contre le terrorisme, il y a une communication spéciale qui se fait. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les autres événements. Et donc, il faut arrêter de faire circuler les photos, les vidéos en désordre après les attaques. Il faut éviter il faut éviter maintenant beaucoup de choses. Et ne soyons pas pressés aussi quand il y a malheureusement des attaques pour avoir les bilans. Parce qu'il y a un travail préalable qui doit être fait. Il y a un rapport, il y a vraiment des comparaisons qui doivent se faire avant qu'il n'y ait communication. Et il faut savoir, comme pour nous les journalistes, il faut savoir également communiquer pour ne pas donner plutôt des éléments aux terroristes. Parce qu'ils sont très informés, ils sont bien outillés. Et donc, l'une des façons de lutter également aux côtés des forces de sécurité et de l'armée, c'est de participer par une information responsable à, un, décourager l'ennemi, le mettre hors d'état en déroute, il faut qu'il y ait un peu de panique dans leur maison, mais renforcer aussi la morale de nos troupes, de nos soldats qui sont sur le terrain. Vous savez, une télévision comme New World TV est suivie partout dans les savannes et cette émission est bien vue par les militaires, les policiers et quand ils nous écoutent, si on arrive à les encourager de la sorte, ça va leur donner encore plus le courage de continuer et que la population n'ait pas peur mais qu'elle collabore. Ceux qui ont quitté leur maison dans les savannes, si le gouvernement vous rassure de revenir, ayez confiance, revenez, il y a des mesures qui sont prises. Parce que si vous abandonnez vos maisons et les terroristes viennent s'installer, c'est encore plus grave. Nous allons aller au bout des terroristes et en cela, nous devons avoir confiance en nos forces de sécurité et à l'armée et félicitations encore une fois au chef suprême de l'armée, au ministre de la sécurité, à la ministre des armées, au chef d'état majeur de l'armée et à tous les soldats qui nous protègent au moment où nous sommes dans nos domiciles et services. Merci beaucoup à vous Emmanuel Vivien Thauby, directeur de publication de Plume Libre, vous êtes également conseiller en communication politique. Merci à notre ami Dominique Lacmon Analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Fonds à la Force du Togo. Gabé Adjao, merci à vous, vous êtes juriste de formation et analyste politique, vous terminez donc la semaine avec nous en quelques secondes. Carton ? Oui, double carton, carton vert à New Way TV qui va diffuser, qui a quand même le monopole de la diffusion de la grande messe du football mondial et qui va commencer le dimanche et surtout un carton vert à nos forces de l'ordre et de sécurité qui sont sur le terrain en train de défendre le territoire national et aussi carton vert au chef de l'État, chef suprême des armées que Dieu l'aide encore à apporter plus de moyens à nos forces de sécurité. Oui, Dominique, carton, quelques secondes. Oui, carton, juste ça aussi, aller dans le même sens parce que cet événement qui a touché notre pays, c'est vraiment mettre à l'actif des premiers responsables comme l'a dit mon ami le ministère de la sécurité le général Yark qui reçoit son carton vert qu'il va partager peut-être avec son collègue du ministère des armées et précisément aller remettre ça à leur patron, le chef suprême des armées. Tu la vois alors ? C'est un même carton vous avez dit un seul carton donc le général va prendre à les donner à son collègue ils vont ensemble ténuer Il va l'appeler pour lui montrer et aller maintenant remettre le carton vert au chef suprême des armées qui est le président fort. De toute façon je sais que eux aussi ils suivent beaucoup nos émissions. Je donnerai un carton multiple carton vert qui font du travail Ah, tu n'as pas fini. Deux FDT et dans ce sens d'accompagner également les actions du chef de l'état qui nous allons prochainement étaler ici dans la région des Savannes. Oui, un carton multiple d'abord au général Yark ministre de la sécurité et à sa collègue des armées au chef d'état de l'armée chef d'état major de l'armée et aussi au chef suprême de l'armée et carton vert également à Niwa TV pour cette chance qui nous est emmenés d'être à l'avant-garde de la coupe du monde en Afrique et dans le monde et un carton rouge à toutes les télévisions qui vont passer par des moyens pas vraiment catholiques de reprendre la diffusion de Niwa TV. L'exclusivité c'est à Niwa TV pour la coupe du monde il faut respecter cela et la RAC même la rappeler. Merci beaucoup à vous chers amis on se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501